Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui les signaux périodiques et quelques applications dans le domaine médical sans plus attendre c'est parti avant d'entrer dans le vif du sujet les compétences et objectifs du cours en seconde connaître et utiliser les définitions de la période et de la fréquence d'un phénomène périodique extraire et exploiter les informations concernant la nature des ondes et leurs fréquences en fonction de l'application médicale connaître une valeur rapprochée de la vitesse du son dans l'air identifier le caractère périodique d'un signal sur une durée donnée déterminer les caractéristiques d'un signal périodique analyser une tension électrique variable dans le temps à l'aide d'un oscilloscope ou d'un dispositif d'acquisition de signaux trois parties aujourd'hui première partie autour des phénomènes périodiques puis les ondes sonores et les ondes électromagnétiques et enfin un court balayage des techniques médicales qui utilisent des ondes si vous êtes prêt en route un phénomène périodique c'est quoi c'est par exemple l'enchaînement des mois on commence en janvier on finit en décembre puis on recommence en janvier et on va finir en décembre autre phénomène l'emploi du temps d'un lycéen ou d'un collégien qui se répète toutes les semaines ou toutes les deux semaines c'est aussi un son ou la vibration du diapason qui est associé ces quelques exemples nous amènent donc à définir ce qu'est un phénomène périodique un phénomène périodique est un phénomène qui se répète à l'identique à intervalles de temps réguliers ce qui veut dire que le phénomène doit donc bien se répéter à l'identique pas de modification du phénomène et il doit se répéter de manière régulière de manière périodique et on va définir le motif élémentaire comme étant la plus petite partie du phénomène qui se répète alors en images ça donne quoi voici un phénomène périodique sinusoïdal le motif élémentaire c'est par exemple ce motif dans le cadre vert mais c'est également le motif dans ce cadre rouge ou encore dans ce cadre orange une fois qu'on a le motif élémentaire on peut recréer le phénomène périodique en recopiant ce motif élémentaire une fois puis plusieurs fois le motif élémentaire peut être plus difficile à trouver ici dans ce signal périodique le motif élémentaire est plus complexe que dans le premier exemple saurez-vous le retrouver ? et bien c'est par exemple le motif qui est encadré en vert ou bien encore le motif qui est encadré en rouge et là encore en partant du motif élémentaire je peux construire mon phénomène périodique il est nécessaire de pouvoir caractériser mon phénomène périodique et donc après avoir déterminé le motif élémentaire je peux en déterminer la période ce qui tombe bien puisque c'est un phénomène périodique la période t d'un signal est la durée d'un motif élémentaire d'où l'intérêt de bien déterminer le motif élémentaire l'unité de la période est tout simplement la seconde car la période est une durée et l'unité du système international de la durée est la seconde on peut évidemment utiliser des sous multiples de la seconde, millisecondes, microsecondes, nanosecondes ou encore utiliser une unité qui est plus adaptée voici trois phénomènes périodiques, lesquels ? et bien tout d'abord la rotation de la terre dont la période est de 23 heures 56 minutes et 4,3 secondes la rotation c'est le fait de tourner sur soi-même deuxième phénomène la rotation de la lune avec une période de rotation de 27,32 jours enfin troisième phénomène périodique la révolution de la lune autour de la terre ici la période de révolution est de 27,32 jours c'est la même durée que la période de rotation lunaire ce qui explique que la lune nous présente toujours la même face et quand on a un enregistrement d'un signal et sa visualisation à l'écran ou sur papier et bien on identifie d'abord le motif élémentaire on mesure sa durée en mesurant sa longueur puis en prenant en compte l'échelle de temps et pour une meilleure précision on peut mesurer la durée de plusieurs périodes par exemple ici cette période ce qui permet d'être presque 10 fois plus précis en matière de phénomène périodique on parle également beaucoup de fréquence alors la fréquence c'est quoi ? et bien la fréquence c'est le nombre de répétitions du motif élémentaire en une seconde combien de fois j'ai mon motif élémentaire en une seconde ? la fréquence est directement liée à la période par la relation f égale 1 sur t l'unité de la fréquence serait donc logiquement la seconde à la puissance moins 1 mais cette unité porte un autre nom le Hertz H majuscule et Z minuscule si on revient à l'exemple utilisé précédemment on a f égale 1 sur t d'où f égale 440 Hertz petite parenthèse historique Heinrich Hertz, physicien allemand de la fin du 19e siècle découvre les ondes électromagnétiques ce qui valide la théorie de Maxwell sur les ondes électromagnétiques et le fait que la lumière soit une onde électromagnétique à propos de sa découverte Hertz aurait dit il n'y a pas d'utilité c'est juste une expérience qui prouve que Maxwell avait raison nous avons simplement ces mystérieuses ondes électromagnétiques et nous ne pouvons pas avoir à l'oeil nu mais elles sont là bien présentes et à la question des applications sur cette découverte Hertz aurait simplement répondu aucune je pense il serait sans doute très surpris de constater aujourd'hui combien les ondes Hertziennes sont utiles et utilisées fermons la parenthèse historique et retour à nos phénomènes périodiques et lorsqu'on fait un enregistrement en utilisant un dispositif de mesure on a généralement la visualisation du phénomène sous la forme de variations d'une tension électrique au cours du temps on peut donc en mesurer la tension maximale et la tension minimale humide du signal à l'aide de son enregistrement en image ça donne ça on a notre signal périodique la tension maximale et la tension minimale rien de bien compliqué comme quoi la physique et bien c'est facile je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit d'ailleurs et bien passons maintenant aux ondes sonores et électromagnétiques et tout d'abord c'est quoi une onde ? et bien une onde c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière là je crois qu'il faut une illustration pour expliquer tout ça voici une simulation issue du site fait.colorado.edu où vous pouvez trouver de nombreuses simulations de physique avec une oscillation créée par une tige qui monte et qui descend de manière périodique et cette oscillation est transmise au fur et à mesure aux différentes perles de la chaîne on a donc un phénomène périodique ondulatoire une onde si on s'intéresse plus particulièrement au mouvement d'une perle verte on constate qu'elle ne se déplace pas horizontalement elle suit le mouvement oscillant créé par la tige d'où le déplacement vertical périodique de même période que l'oscillation de la tige mais la perle n'est pas transportée de la gauche vers la droite c'est ça une onde c'est la propagation de la perturbation ici l'oscillation créée par la tige sans transport de matière la perle verte ne se déplace pas horizontalement si on s'intéresse plus particulièrement au son on a que le son est une onde mécanique qui nécessite un support matériel pour se propager le mécanique rappelle que la propagation de l'onde se fait à l'aide d'un support matériel gaz, solide ou liquide et la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde et ça c'est à savoir cette vitesse dépend de la température et de la pression expérimentalement on peut le faire avec des ultrasons en utilisant le montage suivant un générateur de courant continu de 15 volts alimente un générateur d'ultrasons les ultrasons produits sont captés par les récepteurs d'ultrasons décalés par une distance connue et les signaux issus des récepteurs sont visualisés à l'aide d'un oscilloscope ici numérique on obtient l'enregistrement en jaune du signal reçu par le premier récepteur et en bleu le signal reçu par le deuxième récepteur ils ne captent donc pas les ultrasons en même temps on a une relation basique de la vitesse V égale D divisé par delta T avec D la distance qui va séparer les deux récepteurs et delta T l'écart de temps entre la réception sur le récepteur 1 et la réception sur le récepteur 2 D étant égal à 40 cm soit 0,4 mètres delta T est mesuré à l'oscilloscope et est égal à 1,18 millisecondes soit 1,18 fois 10 puissance moins 3 secondes on peut donc calculer la vitesse des ultrasons et on obtient 339 mètres par seconde ce qui est un bon résultat expérimental le domaine du son est découpé en trois parties au centre les sons audibles par l'homme entre 20 et 20 000 hertz 20 kilohertz en deçà de 20 hertz on parle d'infra-son que nous ne pouvons pas entendre et au delà de 20 kilohertz ce sont les ultrasons que nous ne pouvons non plus pas entendre un dernier petit mot sur les ondes la lumière et les ondes hertziennes découvertes par hertz je viens d'en parler sont des ondes électromagnétiques elles ne nécessitent pas de milieu matériel pour se propager c'est pourquoi ces ondes peuvent voyager dans le vide spatial et c'est heureux car sinon comment la lumière du soleil pourrait-elle nous parvenir ce qui oscille c'est à la fois le champ magnétique et le champ électrique savoir ce qui est à l'origine des ondes électromagnétiques ce n'est pas au programme de secondes c'est juste pour votre culture scientifique ces ondes électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière c'est à dire à 300 000 km par seconde précisément 299 792,458 km par seconde grosso modo c'est un million de fois plus rapide que la vitesse du son Miculaire a ouh shit c'est động- traces s'entrap hare plan Alors des chercheurs du MIT ont mis en point une caméra ultra rapide qui permet de filmer le déplacement d'un spot de lumière ce qui équivaut à ralentir à peu près 1000 milliards de fois le phénomène je vous laisse regarder Les ondes électromagnétiques occupent un vaste domaine de fréquence dans les plus basses fréquences jusqu'à environ 300 MHz on a ce qu'on appelle les ondes radio Ensuite à quelques gigahertz on a les micro-ondes celles du four à micro-ondes mais également les ondes pour le wifi pour la téléphonie mobile pour la diffusion de télévision par satellite De 300 gigahertz à 430 Terahertz on a les infrarouges puis on arrive dans le spectre visible jusqu'à 750 Terahertz Ensuite on entre dans le domaine des ultraviolets jusqu'à 30 Pétahertz puis les rayons X jusqu'à 30 Hexahertz 3 x 10 puissance 19 Hertz Et enfin au delà de cette fréquence on a les rayons gamma On voit donc bien déjà que contrairement à ce que pensait Hertz les ondes électromagnétiques nous sont très utiles Et les ondes sont également très utiles pour le diagnostic médical notamment parce que ce sont des techniques non intrusives On utilise des ondes sonores pour faire de l'audiométrie, réaliser un audiogramme pour connaître les capacités auditives d'un patient Les ultrasons sont utilisés en échographie, on connaît celles pour les femmes enceintes, il y a également des échographies pour le rein, le coeur et de nombreux autres organes La radiographie aux rayons X est une technique ancienne qui a plus d'un siècle Les rayons X ont été découverts par le physicien allemand Wilhelm Röntgen en 1895 Il étudie du rayonnement et constate que ce rayonnement peut créer des images sur du papier photographique situé à plusieurs mètres dans un tiroir Il met différents obstacles entre ce rayonnement et le papier photographique et constate que la transparence est variable En utilisant la main de son épouse, il constate que les os apparaissent noires au contraire de la chair La nature de ces rayons étant inconnues, il les nomme rayons X comme X est souvent l'inconnu en mathématiques Très rapidement, ces rayons X seront utilisés pour le diagnostic médical et le nom de rayon X sera conservé On utilise l'infrarouge en thermographie pour détecter des lésions, notamment sous-cutanées, en repérant des anomalies de température locale ou globale D'autres utilisations, on peut citer les ondes radio avec l'IRM, imagerie par résonance magnétique La lumière avec la fibroscopie, ce qui permet de voir l'intérieur du corps Ou encore la scintigraphie, qui est une technique au cours de laquelle on fait ingérer au patient un médicament radiothérapique avec un isotope radioactif Ce médicament va se fixer sur les tissus à observer Et on enregistre alors les radiations émises pour reconstruire une image des tissus Voilà, c'est fini pour les signaux périodiques pour le moment Même si la vidéo est un peu longue, il y a peu de choses à connaître Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, c'est en cours ou dans les commentaires Partagez la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez apprécié Et abonnez-vous, comme ça vous ne raterez rien Et n'oubliez pas que la physique, c'est facile A bientôt !